Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juin. L'information du jour présente dans toute la presse, c'est bien sûr Drahi qui propose de racheter Bouygues Télécom. Alors en rachetant Bouygues avec la bénédiction de fruits et d'oranges, Drahi favorise la création d'un oligopole avec trois opérateurs au lieu de quatre. La guerre des prix est terminée et Bouygues remporte aussi le jackpot en cash, coup de mètre donc pour les quatre, un seul perdant, vous le consommateur. Donc le chiffre du jour, c'est donc les 10 milliards d'euros, c'est le prix qu'a proposé Patrick Drahi, donc le patron d'Altis, pour mettre la main sur Bouygues Télécom. Une belle offre si on la compare aux 5 milliards d'euros qui avaient été proposés par Free l'an dernier pour acheter la filiale Télécom de Bouygues. Et puis en mettant 10 milliards d'euros en cash sur la table, Numéricable SFR pourrait ainsi reprendre la base de clients de Bouygues Télécom et Free le réseau. Un montage donc qui satisfait tout le monde, il ne reste plus qu'à obtenir le feu vert de la concurrence et ce n'est pas encore gagné puisqu'il pourrait y avoir un perdant, le consommateur. Moins belle la Grèce, un résumé donc de l'épisode 8 de la saison 5. Alors on a Angela Alexis Tsipras, Christine du FMI et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Alors tout ce petit monde se retrouve aujourd'hui pour un sommet extraordinaire de la zone euro, un énième sommet de la dernière chance. Objectif donc tenté de ramener le ténébreux Alexis Tsipras dans les rangs pour éviter le défaut de paiement de la Grèce puisque je vous rappelle qu'Athènes doit rembourser 1,5 milliard au FMI avant le 30 juin. On passe à un autre feuilleton, celui de la retraite, un feuilleton bien français, celui-là qui dure également depuis des années. Les négociations sur les retraites complémentaires, alors syndicats et patronats ne trouvent toujours pas d'accord pour sauver les régimes de retraite en quasi-faillite. Le patronat va donc une nouvelle fois proposer de nouvelles mesures. Alors on les connaît déjà comme par exemple le recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, mesures qui bien sûr vont être une nouvelle fois refusées par les syndicats. Et on se retrouve donc pour une nouvelle saison qui aura lieu en septembre. On reste sur la France avec la déclaration d'impôt papier qui pourrait être bientôt payante. Alors si vous faites partie de ces vieux briscards qui réchignent à utiliser Internet pour vos démarches administratives, eh bien il va falloir vous mettre à la page car bientôt tout se fera en ligne et uniquement en ligne. Du coup l'administration fiscale envisage même de vous faire payer l'envoi de la déclaration papier à ceux qui souhaitent encore recevoir leurs imprimés par la poste. Objectif économisé, bien sûr, 56 millions d'euros qui sont dépensés chaque année dans l'envoi papier. Un miracle chez Air France. Alors la semaine dernière, la direction d'Air France avait pourtant lancé une vraie déclaration de guerre en engageant une procédure judiciaire contre le syndicat des pilotes. Et puis finalement, miracle, les pilotes ont décidé d'éviter la grève, non pas pour sauver leur compagnie au bord du gouffre, mais pour éviter de répéter le mouvement de grève de septembre 2014 qui avait profondément écorné l'image de la marque. Bulle, quelle bulle ? On parle de celle sur les marchés américains, puisque les marchés européens, eux, corrigent depuis des semaines sur fond d'inquiétude, bien sûr, quant à l'avenir de la Grèce en zone euro. Mais on a certains indices qui continuent de grimper et qui tentent de renouer avec leur sommet après le Dow Jones et le S&P 500. Eh bien, c'est ce qui s'est passé vendredi dernier sur le Nasdaq, qui a battu un vieux record boursier à 5 143 points, l'indice qui a dépassé son précédent record historique qui datait de mars 2000. On était alors en pleine bulle internet, un nouveau record qui relance les interrogations sur la valorisation jugée excessive de la bourse américaine. Et puis, on termine avec une bonne nouvelle, c'est Yogi Day. Donc, on vous conseille de rester zen aujourd'hui, puis c'est surtout un message qu'on peut lancer à la Grèce et à ses créanciers. et profitez donc de cette journée pour faire du yoga, la journée internationale du yoga aujourd'hui. Donc, voilà pour le morning. Restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501